Le problème avec les batteries de stockage de type EcoFlow ou même les autres marques c'est leurs tarifs. Généralement elles sont beaucoup trop chères surtout si on veut quelque chose de très technologique surtout avec des batteries connectées avec de multiples fonctions de prise de mode de recharge et donc bah voilà tout de suite quand on regarde les tarifs ça s'envole on arrive à des tarifs très 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 élevés et on se demande vraiment si c'est intéressant d'acheter ce type de batterie surtout si on pense rentabilité bon je peux vous dire tout de suite que d'office c'est non puisque forcément on veut quelque chose avec un prix au kilowattheure très faible pour pouvoir la rentabiliser le plus vite possible surtout si on la recharge en full solaire. Donc généralement ces batteries ne sont pas destinées à être rentable que l'on soit en clair je l'ai déjà dit dans mes vidéos c'est plus pour avoir un confort des fonctionnalités pratiques quand on est à l'extérieur de chez soi ou même quand on fait des travaux voilà bref quand on n'a pas de point d'apport d'électricité à proximité et le fait de pouvoir la recharger gratuitement c'est on va dire un bonus par rapport au fait que ça ne soit pas vraiment rentable donc on a déjà dépensé une certaine somme d'argent dans une batterie et on veut justement qu'elle nous coûte le moins cher possible à son usage et donc l'idéal c'est de pouvoir la recharger en solaire c'est pour ça qu'elles sont intéressantes de ce point de vue là. Mais EcoFlow récemment a justement proposé une gamme de batteries Delta, River, toute leur gamme de batteries en version reconditionnée donc sur leur site internet donc je vous mettrai des petites incrustations ici après on va en parler justement dans cette vidéo et on va voir si c'est intéressant. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter la Delta Pro justement que j'ai acquis en version reconditionnée comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis. Allez c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça y est ça fait quelques jours voire presque une semaine maintenant que j'ai la Delta Pro en version reconditionnée que j'ai eu sur le site d'EcoFlow directement, non pas passant par Amazon mais bien en passant par leur site de vente direct sur leur boutique officielle. Et la première question que je me suis posée justement au niveau des produits reconditionnés d'EcoFlow c'est leur cycle de vie, leur cycle de batterie. Est-ce qu'elles sont déjà bien usées ? C'est-à-dire est-ce qu'elles ont servi pendant trois mois, six mois, un an voire plus et elles sont simplement on va dire reconditionnées au niveau esthétique, au niveau connectivité si c'était par exemple des pannes sur les prises, des pannes sur l'affichage etc. Voilà donc en fait on se dit est-ce que c'est vraiment intéressant ? Mais avant de parler de ça on va parler de leur tarif. On va voir un petit peu justement combien la Delta Pro était proposée au moment où j'ai pu l'acheter parce qu'entre eux ça a changé, il y a eu des petits ajustements. Peut-être qu'ils ont été un petit peu victimes de leur succès. On va voir ça tout de suite. Donc je vais vous mettre ici l'incrustation, je vais me décaler un tout petit peu pour que vous voyez les captures d'écran que j'ai fait avec mon téléphone au moment où j'ai commandé la batterie. Donc on va regarder un petit peu leur programme. Donc quand vous allez sur le site d'EcoFlow, donc c'est pas facile à trouver. Donc je vous conseille de taper EcoFlow reconditionné sur Google et vous allez tomber directement normalement sur je dirais la bonne page du site. Bon bref, même si vous êtes sur la page principale, donc il faut que vous soyez sur le EcoFlow Store comme je vous montre actuellement. Vous slidez sur les images vers la gauche et ici vous avez reconditionné et rigoureusement testé. Donc vous appuyez dessus et là vous allez tomber sur la gamme de produits reconditionnés. Donc il n'y a pas que des batteries, il y a aussi il me semble des panneaux solaires. Donc là on voit la série River, la série Delta et il y a même des batteries reconditionnées au niveau batterie supplémentaire. Donc si vous voulez acquérir une batterie supplémentaire parce que vous avez déjà une Delta 2, une Delta Max, une Delta Pro, eh bien ils proposent certaines de leurs batteries supplémentaires en reconditionnées. Donc ça, ça peut être aussi intéressant. Donc on peut voir qu'il y a différentes remises forcément. Donc voilà et des panneaux solaires. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la Delta Pro. Donc je me mets dans la série Delta, je slide vers la gauche et vous allez voir, donc là on a pas mal de batteries. Donc on a la Delta, l'Ecoflow Delta de base, donc l'ancienne, la première génération. On a la Delta Mini aussi qui est reconditionnée, la Delta 2, la Delta Max, celle que j'avais justement avant d'acquérir la Delta Pro, que j'ai encore d'ailleurs, mais je pense qu'elle va bientôt partir. Elle va bientôt être vendue à mon avis. Ensuite, on a aussi la Delta Pro. Donc ça, c'est le modèle qui nous intéresse. Donc là, on peut déjà voir que nous sommes sur un tarif de 2879 euros au lieu de 3990 euros. Alors ce qui n'est pas totalement vrai, ils sont assez subtils sur leurs chiffres. Ecoflow, je trouve ça un petit peu moyen quand même au niveau marketing. Mais bon, c'est la vérité par rapport à son prix de base. Mais la Delta Pro actuellement est vendue avec une remise et est actuellement à 3599 euros. Donc ça ne nous fait pas moins 1120 euros, mais un peu moins forcément. Mais c'est là où ça a changé puisque avant, il y avait encore un tarif encore plus intéressant si vous y étiez déjà membre Ecoflow, c'est-à-dire si vous aviez déjà créé un compte et que vous aviez potentiellement déjà fait un achat. Donc moi, c'était le cas puisque j'avais déjà acheté la Delta Max, la River 2, le Power Stream. Et donc, je vais vous montrer les captures d'écran que j'ai fait au moment où j'ai fait justement cet achat. Cette fois, je ne me suis pas fait avoir. Je voulais vraiment vous montrer les tarifs qui étaient affichés à ce moment-là. Donc voilà, moi, le prix auquel il était affiché. Donc, on était à 2599 euros. Donc, 2599 euros pour une 3,6 kilowatts et pour une batterie extrêmement haut de gamme. Pour moi, c'est la plus haut de gamme qui existe sur le marché. On ne ne va pas se mentir. Surtout en termes de technologie, de possibilités. Voilà, on est à 3600 watts de stockage, plus de 3000 watts sur les prises secteurs. C'est du LFP, connectivité Bluetooth, Wi-Fi. Vous pouvez mettre plusieurs extensions de batterie. Vous pouvez mettre le Power Stream. Bref, elle a énormément de possibilités. Vous pouvez injecter plus de 1000 watts de solaire dedans, un peu plus même. Je ne sais plus exactement les chiffres. Bref, je ne vais pas repasser en vue le détail de la Delta Pro puisque vous le connaissez, il y a déjà eu énormément de présentations en vidéo. Je ne vous laisserai aller chercher un petit peu sur YouTube. Mais globalement, au niveau du tarif et de son équipement, franchement, on est sur quelque chose de très intéressant quand on voit son prix de base. Donc là, on était à 2599. Et si on rajoutait à ça les éco-crédits que vous aviez, si vous aviez des éco-crédits parce que vous avez déjà acheté chez eux ou tout simplement quand vous créez un compte, vous avez droit à des éco-crédits rien qu'à votre inscription. Vous pouvez transformer ces éco-crédits en remise, en bond de remise. Et éventuellement, alors c'était l'un ou l'autre, c'était soit un code promotionnel d'autres personnes sur YouTube que proposent avec généralement ces 5%. Donc là, c'était plus intéressant d'utiliser les 5% sur 2599 euros que le bond de 100 euros que j'avais puisque forcément pour avoir ces bonds, il y a des limites. Il faut par exemple, pour avoir 100 euros de réduction avec les éco-crédits, il faut dépenser minimum 2000 euros. Donc là, j'étais à 2599. J'ai préféré utiliser un bond de réduction de 5% d'un YouTubeur. Et donc du coup, avec ce code de réduction de 5%, j'ai pu avoir la Delta Pro à 2469 euros. Pour moi, c'est imbattable dans cette gamme de batterie. Je parle bien, attention, en termes de technologie, de puissance, de possibilité. Alors vous allez me dire, oui, il y a d'autres marques qui proposent 3600 watts de stockage avec quasiment la même puissance de sortie sur les prix secteurs. Mais vous n'avez pas de Bluetooth, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous ne pouvez pas la piloter à distance, il n'y a pas d'application. Donc franchement, voilà, en termes de possibilité, en termes de technologie, pour moi, elle est au-dessus des autres. Clairement, si on parle uniquement possibilité de connectivité surtout d'ailleurs. Sinon, c'est vrai qu'en termes de puissance brute et en capacité brute, évidemment, il y a moins cher dans la concurrence. Alors qu'est-ce que promet EcoFlow justement dans leur programme de batterie reconditionnée ? Est-ce qu'elles sont en bon état ? Et si elles ne le sont pas, jusqu'à quel niveau ils considèrent que la batterie a été reconditionnée ? Au niveau du nombre de cycles de vie, du nombre de cycles de charge-décharge, combien la batterie a de cycles ? Est-ce qu'ils en parlent sur leur site ? Eh bien justement, oui, ils en parlent. Il y a toute une FAQ et justement, ils répondent à toutes ces questions. Donc, on va les parcourir également. Donc, les produits reconditionnés, qu'est-ce que c'est chez eux ? Donc, ils le disent, c'est des produits rigoureusement testés par nos ingénieurs experts. Les unités EcoFlow reconditionnées vous offrent l'expérience d'une station électrique portable remise à neuf, remise à neuf, notamment une garantie de deux ans et des économies considérables. Bon, économie considérable, on va passer sur le sujet. Quasiment neuve, alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par quasiment neuve ? Pour être considéré comme un modèle reconditionné, chaque appareil EcoFlow est soumis aux mêmes tests et examens approfondis que les machines neuves. Ce processus permet de garantir que ces appareils sont prêts à l'emploi mais assortis d'une réduction du prix généreuse. Pour le coup, ils ne mentent pas. C'est vrai que le prix est plutôt intéressant, du moins au moment où moi je l'achetais. Là, c'est remonté un petit peu à 2800. Le programme, on va dire, fidélité pour les gens qui étaient déjà clients chez EcoFlow n'est plus proposé. Comme je disais en début de vidéo, ils ont peut-être été un peu victimes de leur succès. Ils ont enlevé ce programme, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, moi j'ai pu en profiter. Donc ça, c'est plutôt cool. Même à 2800 euros, ça reste quand même intéressant. Vous allez voir que finalement, il y a quand même beaucoup de points positifs sur les éléments reconditionnés d'EcoFlow. Testé par des experts. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans le résumé général. Les ingénieurs EcoFlow suivent une procédure stricte de test et de maintenance avant la revente des appareils. Si nécessaire, nous reconstituons l'appareil à l'aide de composants d'origine. Ça, c'est intéressant. Ce qui lui permet de retrouver son état neuf initial. Et chose aussi intéressante à savoir, c'est sur justement la tranquillité d'esprit au niveau de la garantie. Donc tous les appareils renvoyés sont assortis de la même garantie de deux ans qu'un produit neuf chez EcoFlow. La garantie EcoFlow couvre le remboursement, la réparation ou le remplacement d'un produit en cas de défaillance majeure d'un composant. Donc ça, ça a déjà été le cas pour moi. La Delta Max, je l'avais déjà eu en panne au bout de 7-8 mois. Donc, je l'avais dû la renvoyer. Bon, ça a pris un petit peu de temps. Parce qu'on connaît le SAV EcoFlow, ce n'est pas leur point fort. C'est clair. Ils ont vraiment à travailler sur ce sujet-là. Mais globalement, j'en ai récupéré une justement reconditionnée. Et honnêtement, quand je l'avais déballée, on aurait dit vraiment une batterie neuve. Donc ça, voilà, c'est les premiers points qui sont décrits sur leur programme de reconditionnement. Ensuite, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les quelques questions qui étaient disponibles dans la FAQ juste en dessous. Donc, il fallait bien chercher un petit peu. Mais voilà, c'était assez facile à trouver. C'est justement sur combien de cycles de batterie les produits reconditionnés ont-ils utilisé. Donc, ils en parlent eux-mêmes et ça, c'est bien. Et on va pouvoir le tester. Je vais pouvoir vous montrer combien de cycles a la Delta Pro. Du moins, à combien je l'ai eu quand je l'ai récupéré, réceptionné. Puisqu'entre deux, je l'ai utilisé. Donc, forcément, elle a cyclé un petit peu. Donc, en moyenne, nos produits reconditionnés ne sont utilisés que pour 10 cycles environ. On retient 10 cycles environ. Cela signifie qu'ils n'ont été chargés et déchargés complètement que 10 fois au total. Étant donné que nombre de produits les plus récents, entre parenthèses, Delta Pro, River 2, série, Delta 2, ont une durée de vie de plus de 3000 cycles. Cela ne représente qu'une infime partie de leur durée de vie. Alors, c'est vrai que la Delta Pro, c'est plus de 3000 cycles avant qu'elle baisse à 80% de sa capacité. Donc, si c'est vraiment 10 ou une dizaine de cycles, ça fait que, on va dire, quelques mois d'utilisation pour les personnes qui ne s'en servent pas forcément, je dirais, tous les jours ou qui ne les font pas cycler entièrement tous les jours, ou voir quelques jours seulement pour ceux qui s'en servent vraiment de manière intensive. Mais cela dit, une dizaine de cycles, c'est vrai que c'est très très peu quand on voit qu'on peut aller jusqu'à 3000. Minimum. Après, c'est le minimum. 3000, on arrive à 80% de sa batterie. Donc, après, elle peut encore durer, normalement, s'il n'y a pas de souci, bien nombre d'années. Donc, ça, c'était la première question vraiment que je me posais, moi, avant de franchir le pas et de vouloir tester ce produit. Après, si je n'y aurais pas été satisfait, je l'aurais renvoyé et puis c'est tout. Mais voilà, ça, c'était une des premières questions. On va aller le vérifier après. Je vais vous montrer comment c'est possible de le faire justement. Donc, après, la garantie, on a déjà répondu avec le descriptif. Donc, est-ce que le produit reconditionné est assorti d'une garantie ? Et oui, il est garanti comme si c'était un produit à neuf, donc deux ans. Vous avez vu au niveau des images, je vous ai montré le produit juste après l'intro de la vidéo. Honnêtement, le produit est arrivé dans un état irréprochable. J'avais même fait une petite story sur Instagram pour en parler. J'avais montré quelques images pour dire que voilà, au déballage agréablement surpris. Déjà, le packaging, c'est un carton d'origine EcoFlow. Alors, je peux l'attester puisque le carton est similaire à ma Delta Max quand je l'ai acheté neuve. C'est juste que c'est plus gros. Mais c'est exactement le même carton. On voit bien que ce n'était pas un carton qui a été ouvert puis refermé. Voilà, que c'est un carton de récupération. Non, non, c'est vraiment un carton neuf puisqu'on voit qu'il n'y a qu'une seule épaisseur de couche de scotch, vous savez, sur la fermeture. Donc, on voit bien que c'est à la limite un carton neuf. À l'intérieur, c'est pareil. La batterie semblait totalement neuve avec les plastiques de protection un petit peu partout. Même le plastique de protection sur l'écran, l'écran n'a rien et pour ainsi dire neuf, il n'y a pas eu, j'ai l'impression qu'il n'a jamais été retiré le film de protection. Donc, ça, c'est plutôt cool. L'aspect esthétique, nickel. Franchement, pas de griffes, pas de coups, pas de traces de saleté. Il n'y avait absolument rien. La première chose que j'ai regardée sur la Delta Pro, justement, c'est que les roues, justement, comme c'est une batterie qui est très lourde, qui fait, je crois, un petit peu plus de 40 kg, les roues, on peut s'attendre à ce qu'elles soient légèrement usées puisque si on la déplace un petit peu, ça peut se salir et ça peut s'user. Les roues étaient intactes. Alors, est-ce qu'ils les ont remplacées ? Peut-être, justement. Ils ont dit qu'ils pouvaient être amenés à remplacer des pièces pour lui rendre son aspect quasi neuf. Donc, il y a de fortes chances que soit ça a été remplacé, soit ils arrivent à les remettre en état. Donc, voilà. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est le nombre de cycles. Comment on peut le voir ? Alors, malheureusement, ça ne sera pas possible pour tout le monde et pas possible pour toute la gamme de batterie. Normalement, ça sera possible, je pense, à partir des Delta 2 et des River 2 si vous avez la solution du Home Assistant chez vous. Donc, je ferai une vidéo sur le sujet. Ça y est, je me suis lancé dans la domotique pure, entre guillemets, on va dire, vraiment qui permet de rassembler tous vos appareils domotiques chez vous en un seul et même, en une seule et même solution, on va dire même en une seule et même application qui est Home Assistant. Alors, c'est un Home Assistant, c'est un OS en fait qu'il faut installer sur soit une VM, une machine virtuelle, soit sur un vieux PC que vous vous servez comme machine virtuelle ou alors sur un Raspberry Pi. Ça, c'est la solution que moi, j'ai utilisée parce que pour moi, c'était la plus simple et c'est celle où on retrouve le plus de tutos sur YouTube, mine de rien. Donc, c'était assez facile à faire. Je vous montrerai tout ça en vidéo prochainement. Et grâce à Home Assistant, il y a toute une communauté autour de ça qui développe justement des outils qui permettent l'intégration de tout et n'importe quoi, je dirais, en solution domotique. Et EcoFlow n'est pas une exception. Ils ont réussi à développer un groupe de personnes. Je crois que c'est un groupe de personnes ou une personne. Je mettrai peut-être les liens sur, justement, sous la description de la vidéo, pardon, vers GitHub. C'est là où, généralement, on retrouve les packages, les modifications possibles qu'on peut intégrer dans Home Assistant. Et cette solution m'a permis d'intégrer, on va dire, l'équivalent de l'application, encore plus poussée même d'ailleurs, sur mon Home Assistant. Et grâce à ça, on arrive à relever des informations qu'on n'a pas dans l'application comme des sondes de température et notamment le nombre de cycles de la batterie. Donc, je vous montre tout de suite sur mon téléphone l'intégration, à quoi ça ressemble. Donc, je lance l'application Home Assistant. Alors, ça se passe aussi, normalement, sur un navigateur Internet depuis votre ordinateur. La première fois, surtout au début, pour l'intégration, pour faire tout le paramétrage, c'est beaucoup plus simple. Et après, moyennant quelques petits réglages, vous arrivez à avoir également Home Assistant sur votre téléphone via leur application ou directement en tapant l'adresse IP de votre Raspberry Pi ou, on va dire plutôt, l'adresse IP de votre Home Assistant. Donc, là, je vais aller tout de suite dans mon aperçu. Donc là, c'est mon tableau de bord que j'ai créé moi-même. On voit la production solaire, etc. Et j'ai intégré mes prises connectées, mes lumières, bref, pas mal de choses. Et ici, on peut voir, par exemple, que j'ai intégré la Delta Pro à, justement, Home Assistant. Et donc, je peux surveiller, activer, régler. Je peux tout faire. Limite, je me passe totalement de l'application EcoFlow et je peux tout faire depuis cette application Home Assistant. Donc, là, c'est, on va dire, mon tableau de bord qui me montre quelques informations. Donc, là, on voit qu'elle est à 62%. On voit qu'il reste 7h51 de recharge encore puisqu'elle est réglée à 200 watts, je dirais, de recharge sur la prise secteur. Et donc, le nombre de cycles, on peut le voir, justement, quand on a intégré, justement, ce module EcoFlow dans les paramètres, en fait. Donc, moi, j'ai récupéré cette information et je vais vous montrer. Donc, batterie EcoFlow. Donc, là, on est sur la Delta Pro. Et si je descends, je vais vous montrer le nombre de cycles qu'elle possède. 38. Donc, vous voyez, elle a déjà cyclé 38 fois. Quand je l'ai eue, elle avait cyclé, elle avait déjà 34 cycles de, voilà, 34 cycles de charge-décharge, entre guillemets. Donc, du coup, est-ce que c'est mon songer de dire que la Delta Pro, enfin, en tout cas, les produits EcoFlow ont une dizaine de cycles environ ? Alors, environ, c'est quoi pour eux ? C'est plus ou moins 10, plus ou moins 20, plus ou moins 30 ? Parce que là, moi, j'ai quand même trois fois plus que ce qu'ils ont annoncé. Si je me réfère au fait qu'ils disent environ 10 cycles, moi, j'aurais plutôt dit ça va de 10 à 19 environ, c'est à peu près ça. Là, on est à 34, donc c'est trois fois plus que ce qui est annoncé. Alors, certes, quand on sait que la batterie a 3000 cycles possibles, on va dire, jusqu'à ce qu'elle atteigne déjà une petite baisse de 20% de sa capacité globale, ça va, 30 cycles, ça reste vraiment, enfin, 34 cycles, ça reste très, très, très raisonnable. J'ai quand même, je me suis quand même permis, j'ai voulu, voilà, titiller un petit peu EcoFlow et je leur ai envoyé un mail en leur disant, « Non, attendez, sur votre site, vous dites une dizaine de cycles environ, à quoi ça correspond ? » Puisque moi, j'ai réussi à relever le nombre de cycles de votre batterie qui était de 34. Et ils m'ont fait un retour assez rapide en me disant, mais comment vous arrivez à faire pour avoir le nombre de cycles de batterie ? Je pense que ça, ça ne doit pas leur plaire. Mais bon, c'est le jeu, je pense que c'est des informations qu'on arrive à récupérer, je dirais, de manière totalement normale. Je n'ai pas trafiqué la batterie, j'ai juste récupéré, voilà, des informations de mon compte parce qu'en fait, ça se base sur l'application pour pouvoir récupérer ces informations-là. C'est juste après que c'est intégré dans un autre logiciel comme Home Assistant et qui arrive à tout décortiquer et on arrive à avoir toutes ces informations qu'EcoFlow nous cache. Mais voilà, on peut l'avoir de cette manière. Donc, 30, voilà, 34 cycles à sa réception. Ouais, je n'étais pas déçu puisque je m'attendais limite même à un petit peu plus. Je savais qu'en disant dans leur site 10 cycles, je me doutais que ça allait être quand même un peu plus. Moi, je pensais 40, 50, presque jusqu'à une centaine, même si ça avait été jusqu'à une centaine quand on voit, comme je disais, 3 000 cycles. Et aux tarifs auxquels, il ne faut pas oublier, à laquelle ils voulaient vendre par rapport au prix d'origine. Moi, si je l'avais acheté plein tarif avec leur promo du moment, ça m'aurait coûté 1 000 euros de plus. Là, j'ai gagné 1 000 euros. Donc, clairement, je ne vais pas me plaindre. C'est plutôt un bon, enfin, pas un investissement, mais c'est plutôt une bonne offre, je trouve. Donc, voilà. Je leur ai envoyé ce petit mail. Ils m'ont répondu comment j'ai fait. Je leur ai dit que c'était possible grâce à une solution logicielle. Je ne leur ai pas dit laquelle. Et puis, ils m'ont répondu qu'ils envoyaient ça à leurs techniciens pour savoir ce qu'il en était, justement, de ce modèle. Donc, ils m'ont demandé le numéro de série. Et on va voir ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'ils vont me faire un petit geste, un petit geste commercial ? Est-ce qu'ils vont me proposer de la renvoyer et puis de m'en renvoyer une autre ? Bon, je ne pense pas qu'on ira jusque-là parce que ça va faire des frais d'envoi, certainement à ma charge, à mon avis, même si, entre guillemets, ils ne respectent pas vraiment ce qui est écrit sur leur site. Donc, concrètement, ça pourrait passer. Mais bon, personnellement, ça me va à 30 cycles. Je ne vais pas chercher la bête trop loin. Si je vois que ça n'aboutit à rien, je ne vais pas insister. Mais si je vois qu'on peut encore gratter quelque chose, pourquoi pas, après tout. Je veux dire, le client est roi, normalement. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut dire que les produits EcoFlow reconditionnés sont intéressants ? Eh bien, la réponse est oui, du moins pour la Delta Pro dans mon cas de figure. Si vous avez été acheteur de produits reconditionnés EcoFlow, je suis curieux de savoir si vous aussi, vous avez eu la même expérience que moi, c'est-à-dire une expérience plutôt positive, avec un prix très intéressant, un état irréprochable de la batterie. Et si vous avez pu faire comme moi, vérifier le nombre de cycles via Home Assistant, je serais très curieux de savoir ça. Donc, n'hésitez pas, la zone de commentaire, elle est là pour ça. Donc, clairement, je ne peux que vous recommander les produits reconditionnés EcoFlow. Vérifiez bien quand même à la réception que tout est OK, qu'elle fonctionne bien. Pensez à essayer de tout tester. Le solaire, les prises secteur, les prises USB, les prises, si vous pouvez aussi, 12 volts. Bref, testez toutes les connectivités parce que c'est vrai que parfois, on pourrait se dire que c'était peut-être juste à cause de ça et qu'elle a été reconditionnée. Et voilà, dans le doute, testez tout au moins le jour où vous en avez besoin. Vous n'aurez pas une mauvaise surprise et vous se dire, mince, finalement, dans le produit reconditionné, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Moi, tout est opérationnel. J'ai pu tout tester. Tout fonctionne nickel. Donc, très agréablement surpris de ce programme de reconditionnement des batteries de chez EcoFlow. Voilà. Moi, personnellement, je peux vous le recommander. Par contre, est-ce que ce programme va durer ? Ce n'est pas si sûr puisqu'on voit justement les prix qui étaient avantages. Ils appelaient ça avantages club, je crois, ou un truc comme ça, ou communauté. Et on voit que ça a déjà disparu de leur catalogue. Maintenant, c'est juste un tarif unique pour tout le monde, en mode reconditionné pour tout le monde. Bon, ça reste intéressant quand même. 2800 euros pour une Delta Pro. Vous ajoutez encore un code de réduction. Voilà, ça va faire encore baisser un petit peu votre facture. Donc, comptez autour des 2700, 2650, 2700. Ça peut être intéressant. Pour les autres Delta, c'est la même chose. Si vous avez préféré plutôt une Delta 2 ou une Delta Max ou une Delta même de première génération. Si vous voulez vraiment une petite capacité, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus gros. Pourquoi pas ? En tout cas, là, le reconditionné marche plutôt bien. Par contre, pour contrôler le nombre de cycles sur les anciennes générations, ce n'est pas possible. J'avais testé cette solution justement avec ma Delta Max. J'avais réussi à l'intégrer également dans justement Home Assistant. Et malheureusement, je n'avais pas le nombre de cycles qui apparaissaient. Le sensor, entre guillemets, n'était pas présent. Dommage. Donc, je pense que ça ne fonctionne qu'à partir des Delta 2 et River 2 plus la Delta Pro. Donc, c'était leur première Delta avec leur chimie LFP. Donc, c'est peut-être pour ça. Ils avaient peut-être déjà amélioré un petit peu de ce côté-là. Bon, écoutez, cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a mon site internet pour des codes promo, des bons plans. Voilà, pour tout ce que j'ai déjà pu présenter sur la chaîne YouTube. La Tesla, pareil, si vous voulez un par un, n'hésitez pas, c'est disponible en description et sur le site internet. Prochainement, je ferai une vidéo justement pour vous montrer comment on peut intégrer de la domotique, principalement les batteries, dans Home Assistant. Je pense que ça va en intéresser plus d'un, puisque une des fonctionnalités qui est vraiment géniale grâce à Home Assistant et qui n'est pas possible avec l'application EcoFlow, c'est qu'on peut régler la puissance de charge sur les prises secteurs au fur et à mesure que vous avez une augmentation de votre surplus solaire. Ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.